salut les filles alors l'autre jour une de vous qui m'a demandé je suis désolée j'ai oublié qui c'était et j'ai pas revérifier dans les commentaires qui m'a demandé de refaire le maquillage que j'avais quand je parlais de de l'huile démaquillante voilà la vidéo je parlais de l'huile démaquillante qui trouvait que le maquillage que j'avais était joli et qui m'a demandé si tu pouvais refaire et donc comme c'est un peu c'est vraiment typiquement le mec genre de maquillage que je porte au quotidien donc je vais vous montrer ça alors avant faut que je vous parle de ce que j'ai sur le temps parce que c'est hyper intéressant c'est du fond de teint compact dior s'appelle comment dure skin nude compact gelé effet peau nu donc c'est un truc matifiant là c'est le beige moyen et alors c'est pile ma couleur en ce moment donc c'est génial parce que en fait mes autres fond de teint vont pas en ce moment c'est à dire que le shiseido est trop jaune et le nars pourquoi je suis pas dans le cadre et le nars est trop rose et celui-là il est top alors ça vient avec une petite éponge ça s'ouvre comme ça toc je peux utiliser moi j'ai utilisé une éponge make up forever pour le poser ce qui est chiant c'est qu'il faut laver l'éponge après ça c'est le mauvais côté donc voilà c'est un compact et il est top quoi il est vraiment c'est c'est juste la bonne couvrance c'est matifiant mais sans être cakey ça fait pas d'épaisseur sur la peau ça laisse pas de matière mais ça couvre enfin vraiment super produit quoi j'avais entendu dire que les fonds de teint dior était assez top et effectivement je veux dire que autant tout ce qui est fard à paupières et tout ça je suis pas du tout fan mais alors là pour le teint mais c'est souvent le cas des marques de luxe souvent je trouve que tout ce qui est pour tout ce qui est pigments couleurs etc c'est pas terrible par les blushs qui sont beaucoup plus faciles mais souvent pour le teint ils ont des produits exceptionnels donc vraiment très cool et sur les joues sur les joues j'ai mis en blush j'ai mis un bronzer et oui je mets du bronze alors attention c'est parce que vous voyez la couleur de mon décolleté donc c'est pour qu'il y ait l'idée c'est quand même d'avoir le visage de la même couleur que le corps notamment que le décolleté et comme mon décolleté est bronzé j'ai pris des coups de soleil j'essaye d'avoir une même tonalité un peu partout et je bronze très jaune moi donc j'essaye de d'avoir un peu sans être non plus orange vif sur le visage et donc ça c'est un bronzer burberry qui est très joli parce que vous voyez ça doit être le plus clair j'imagine oui c'est ça numéro 1 donc c'est plus clair il a un petit peu tout petit peu de pêche dedans et du coup ça fait pas ça fait pas genre marron sur moi et je l'ai mis vraiment je l'ai pas du creusé ni rien je l'ai vraiment posé comme du blush voilà en anti-cerne moi j'ai toujours mon anti-cerne mac avec la poudre du duo du kit bobby brown autour des yeux dans mes sourcils j'ai toujours le slate le par crème slate de bobby brown et voilà c'est tout pardon ça recommence dès que je m'approche on voit plus rien et elle sur les yeux alors je voulais pas vous le je voulais pas vous en parler tout de suite parce que cette palette pour l'instant est sorti que l'on exclue au galerie lafayette il me semble vérifier mais il me semble bien que c'est ça elle est sorti genre le 4 juillet au galerie lafayette et elle sortira dans tous les points de vente bobby brown que à l'automne donc c'est pour ça que je voulais pas vous en parler avant mais j'ai fait ce maquillage avec donc je vais vous montrer donc c'est une palette de la collection tortoise qui manifestement veut dire tortue qui est elle c'est sublime ses palettes sont sublimes je suis complètement complètement hystérique avec cette palette je vous montre elle est comme ça celle ci c'est pour peau claire il y en a une pour peau foncée une pour peau claire il y a un petit tiroir tout qui se tire et bon probablement on voit absolument pas la couleur des phares là avec ça on peut tout faire quoi et c'est il n'y a pas à dire quoi bobby brown pour les pour les neutres c'est top quoi c'est vraiment magnifique alors je vais je prends un 217 je vais prendre le doré qui est là je vais refaire exactement le maquillage que j'avais donc j'avais pris le doré qui était là qui est là et j'en mets absolument partout jusqu'aux sourcils ça me sert de ça me sert de l'enlumineur de paupières de points lumière sous le sourcil ça me sert de tout il est très joli parce que c'est un doré c'est un doré subtil quoi c'est voyez c'est pas le truc violent et clinquant et jaune et il n'y a pas à dire pour les pour les neutres elle est forte les bruns noirs tous ces trucs là sont magnifiques et ses palettes elles seront vendues enfin elles sont déjà vendues je crois que c'est 66 euros ce qui pour 8 phares et une belle palette collector parce que c'est une édition limitée bien sûr il me semble pas monstrueux quoi voilà parce qu'on voit un peu il est vraiment joli quoi ensuite lequel j'ai pris ensuite j'ai dû prendre ouais j'ai pris ensuite celui ci le moyen moyen le marron moyen mat et j'ai fait une petite banane avec ça c'est vraiment c'est mon maquillage de tous les jours quoi quand je fais rien de spécial en réalité quand je fais pas de vidéos je me maquille très très normalement après quand je fais des vidéos et que je suis maquillé en bleu turquoise ou je sais pas quoi ça j'enlève pas le maquillage pour sortir bien sûr toute façon je me démaquille pas après je me démaquille pas et je me remaquille pas c'est trop violent pour ma peau mais mais si je fais pas de vidéos je me maquille comme ça c'est ce que je préfère et même quand je vais de soirée je me patimo qui n'ai rien j'ai un peu j'ai un peu passé tout ça quoi en plus comme ça fait des années que je le fais j'ai un peu moins envie de ça m'amuse moins on peut passer la découverte une nouveauté du coup j'aime des choses plus simples et plus douce parce que c'est une question d'âge aussi à 40 ans passé je trouve que le visage s'accorde mieux quelque chose un peu plus douce pour moi en tout cas ça les autres font rigoureusement ce qu'ils veulent donc de ce côté là on a la paupière auto tachillante donc forcément c'est moins facile mais de ce côté là c'est bien réparti et là enfin on va pas y passer la nuit alors j'en mets un tout petit peu de sous aussi pour être raccord avec le haut l'intérêt de ce maquillage c'est qu'on peut tout faire avec le même pinceau ah non pardon c'est pas le même à la fin il faut quand même un pinceau un petit pinceau très très fin pour faire le trade liner on peut revenir un peu dedans moi je monte au dessus de l'os pour la banane mais on n'est pas obligé et ensuite je prends je crois que c'est mon fard préféré dans cette palette le bras enfoncé là je crois que c'est il s'appelle expresso je crois je sais plus c'est pas marqué derrière comme c'est un exemplaire presque j'ai pas marqué les fards voilà il est sublime alors ça a vraiment les bras foncés et j'accentue le coin externe avec ça avec toujours mon vernis bleu est sublime j'en suis dingue j'en suis dingue voilà de l'extérieur vers l'intérieur c'est le principe pour poser les fards notamment les foncés parce que comme ça comme généralement le premier endroit où on pose le pinceau est l'endroit où il y a le plus de fards qui se déposent et donc le plus d'intensité et que généralement c'est à l'extérieur qu'on veut plus d'intensité pour étirer l'oeil c'est pour ça qu'on recommande traditionnellement de les donner de l'extérieur vers l'intérieur oui ben là ça ne voudra pas s'estomper parce que c'est autotachant donc voilà, c'est comme ça un petit peu de sous aussi on ouvre la bouche, sinon ça ne marche pas c'est bien connu je vais reprendre un tout petit peu de brun plus clair pour remonter un peu c'est hyper pratique de tout faire comme ça avec un seul pinceau, j'adore donc là on en est là voilà, petit counter vie banane super simple et toujours avec le brun noir, je vais prendre un pinceau où est-ce qu'il est, c'est celui-là, je l'aime beaucoup pour faire ça, le flat liner de Laura Mercier qui est hyper dense et je fais un petit trait de liner avec pour l'instant je ne me suis servi que de ces fards-là dans cette palette j'ai dû me maquiller au moins 6 fois comme ça moi j'aime bien venir complètement jusqu'au coin interne d'autant que là c'est du fard poudre ça marque moins que du liner gel ou liquide mais j'aime bien venir jusqu'au coin interne avec le liner après typiquement si vous n'aimez pas trop le côté marqué du trait vous pouvez tout à fait, vous prenez votre pinceau et vous allez vers le haut comme ça pour l'estomper un peu vous reprenez votre 217 on peut passer un tout petit peu de sous mais vraiment à peine sans en reprendre vous voyez, ça ne fait pas une différence énorme mais ça donne l'impression que les cils sont plus étoffés que la ligne des cils est plus marquée hiiii t'en est dans le miroir une fois de plus ah tiens j'ai une chute j'en ai trop pris sur mon pinceau j'aime vraiment bien ces couleurs c'est très réussi il faudrait que j'essaye avec les roses évidemment moi le rose sur les vaupières c'est moi il me montre là c'est des roses poudrées donc ça va quoi là c'est pareil si on veut pour intensifier le trait de liner on peut mouiller le phare moi je n'ai pas envie parce que je n'ai pas envie de l'abîmer les phares qui sont on peut les mouiller mais ils ne sont pas faits pour ça et du coup oh putain du coup je n'ai pas envie de les mouiller je me mouille un peu parce que quand je me mets d'aussi près ça me les forme complètement le visage il me donne un air un peu bizarre voilà donc là c'est tout et je n'ai plus qu'à mettre du mascara là pour le coup je vais que je rentre mon petit tiroir toc toc en fait Bobby Brown a créé cette collection spécifiquement pour les femmes qui portent des lunettes en écailles c'est pour ça que les boîtiers sont en écailles et c'est pour montrer qu'on peut avoir des lunettes et avoir quand même des jolis yeux maquillés enfin je résume un peu rapidement c'est un peu plus élaboré que ça comme réflexion voilà je vais couper pour mettre du mascara cette fois-ci je ne vais pas faire le coup de 3 heures de mascara à tout de suite voilà c'est joli hein c'est vraiment les choses les plus simples sont souvent les plus flatteuses j'ai quand même du mal à avoir aucune touche de rose sur les jaunes donc je vais mettre un petit peu de calypso corral je ne peux pas résister vous voyez mon pinceau 109 tout petit peu tout petit peu sinon c'est triste quoi il faut vraiment y aller mollo il est bien monté ce truc on le sent regardez la mini touche que je prends et tout de suite c'est quand même vachement plus sympa je ne vais pas dire moi le bonheur je ne suis pas faite pour ça même ceux qui sont clairs et un peu pêche je préfère le je comprends c'est tellement plus sympa voilà voilà et ensuite j'ai un rouge à lèvres que j'adore que je vais vous montrer qui dit que je peux faire un peu barbie avec ma couleur de cheveux mais j'en ai rien à foutre ce qui est un rouge à lèvres Berry M j'adore cette marque leurs vernis à lèvres sont top et tout coûte 3 maravé 10 quoi et celui-là c'est le 147 c'est un pêche corail sublime 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 ah tiens je vais encore rapprocher le miroir pour faire les lèvres pour que vous voyez quelque chose il est un peu mat par contre vous voyez donc on dirait un peu qu'on a du de la craie colorée sur les lèvres je trouve donc ça vaut le coup d'avoir un baume dessous ou dessus pour moi parce que j'aime pas tellement les rouges à lèvres mat sans compter que ça me dessèche un peu les lèvres vous voyez ce que je disais à propos des rouges à lèvres clair et un peu en même temps un peu vif avec la couleur de cheveux c'est moins évident que sur cheveux bruns mais en fait j'ai décidé de m'en foutre parce que j'adore et c'est quand même ce qui me va le mieux au visage peut-être pas au cheveux mais au visage voilà est-ce que c'est tout c'est joli hein oui bon j'arrête de dire c'est joli donc voilà donc j'espère que ça répond à vos attentes de demande de refaire le maquillage en question et à bientôt les filles ciao ciao